Sous-titrage ST' 501 Ça se passe il y a quelques années, j'anime une formation dans une grande entreprise du secteur pharmaceutique sur un thème absolument banal et dans le tour de table, une participante me dit « Moi, mon problème, c'est que le regard de l'autre, les critiques des autres me mettent très très mal à l'aise et je ne parviens pas à faire face. » Subitement, j'ai cette image qui me vient « Ah, tu sais, Pablo, que moi j'aime bien voler avec les aigles. » Et ce jour-là, j'utilise un autre animal, un autre volatile et je lui dis « Jocelyne, fais le canard. » Pourquoi ? Parce que le canard, même quand il pleut à verse, l'eau ruisselle sur ses plumes, elle ne l'atteint pas. Donc ce que je lui propose à cette dame, que j'appellerai Jocelyne pour la cause, c'est de ne pas être le réceptacle à émotion des autres, de mettre un couvercle, de ne pas être la poubelle à émotion des autres, de ne plus être l'éponge. Car si vous faites l'éponge plutôt que le canard, je pourrais vous essorer pendant des heures et il coulera toujours quelque chose. Quelques mois plus tard, je retourne dans cette entreprise. L'image du canard m'avait traversé sans plus. Et il y a une dame qui fait le tour de la table, qui va dire bonjour à tout le monde et puis qui s'arrête près de moi. Je n'ai pas reconnu, je vois énormément de monde tout au long d'une année. Elle vient et me murmure à l'oreille, dites, le canard, ça a changé ma vie, même que mes collègues m'ont offert un canard. Je n'ai pas demandé, c'était un sextoy, je ne me suis pas permis ça. Mais c'était très intéressant. En fait, elle a utilisé la phrase Jocelyne fait le canard en guise de mantra. Mantra, pour rappel, c'est une phrase qu'on répète et qui a vocation de protéger. Et quand elle est confrontée à un regard de l'autre difficile, elle se rappelle, Jocelyne fait le canard. Je fais la même chose, mon cher Pablo. Je m'imagine alors avec des plumes et je vois les mots qui ruisselent sur mes ailes sans jamais m'atteindre. Chers auditeurs, chaque fois que c'est nécessaire, faites le canard.